Musique Bonjour les enfants, nous allons lire le gros rhume de Petit Elephant. Vous êtes prêts ? Et hop ! Hier soir, Petit Elephant a mis beaucoup de temps à choisir dans le frigidaire entre un yaourt à la vanille et un yaourt à la fraise. Et il a pris froid. Très froid. Ce matin, Petit Elephant est malade. Il a un gros rhume et il a chaud. Trop chaud. Ce n'est pas du tout rigolo. Petit Elephant est prêt à tout pour se débarrasser du vilain rhume. Avec papa, il apprend à se moucher pour de bon. Et il est très fier. Il appelle ça « jouer de la trompette bouchée ». Même si, comparé à papa, ce serait plutôt du pipeau. Papa, il fait « brrrrr » et Petit Elephant « poui ». Mais Petit Elephant a beau se moucher encore et encore, le rhume ne part pas. Alors, Petit Elephant prend bien tous les médicaments donnés par le docteur. Du sirop, pas à la granadine. Des granules qu'il faut laisser fondre dans la bouche comme une glace, sauf que c'est moins bon, et de la crème, pas au chocolat, pour déboucher la trompe. Mais tout ça ne suffit pas. Alors, Petit Elephant prend un bon bain bien chaud comme lui demande Mamie. Mais rien à faire. Il est encore plus froid en sortant de l'eau. Et le rhume est toujours là. Alors, Petit Elephant fait ce que lui dit Maman. Tout d'abord, mangez beaucoup de miel. Hum, c'est doux. Petit Elephant fait cela très bien en regardant plein de dessins animés. Ensuite, ne pas faire de bisous pour ne pas donner ses microbes. Ça, c'est dur. Pourtant, c'est bizarre, Maman n'arrête pas de lui en donner des bisous. Elle lui fait même de gros câlins. Et ça, ça marche ! Petit Elephant a donné son rhume à sa maman et à son papa. Et maintenant, Petit Elephant est guéri. Et c'est fini !